Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rival et voici les titres de ce journal. Les personnes en situation de handicap en colère, ils ont été reçus par la direction de la MDPH ce matin. Gabriel Foy, élu à la tête de la Chambre de métier de l'Artisanat, ils succèdent ainsi à Simon Vainqueur. Et enfin, une maison de naissance est en test depuis 2017 en Guadeloupe. Le personnel espère voir le projet se concrétiser. Leur colère a été entendue. Les personnes en situation de handicap ont été reçues par la direction de la MDPH ce matin. Cela faisait alors une semaine qu'ils réclamaient le traitement de leur dossier et leurs doléances ont été écoutées aujourd'hui, mais vont-elles pour autant être acceptées ? Reportage de Marius Mathieu. Ce vendredi au Gauzier, associations et personnes en situation de handicap se rendent au rendez-vous accordé par la direction de la maison départementale des personnes handicapées. Trois jours après la grande mobilisation dans ce centre où tous les dossiers sont traités, la volonté d'exprimer des revendications est toujours aussi forte auprès des demandeurs de prestations. Le plus grand dysfonctionnement à la MDPH, c'est dans le délai des traitements des dossiers. Qu'il s'agisse d'une première demande ou d'un renouvellement, les délais sont extrêmement longs. La loi dit qu'après une demande, un renouvellement, quatre mois après, on doit avoir une réponse. Sans réponse, cela signifie que c'est un refus. À savoir qu'en Guadeloupe, les délais sont de huit mois à deux ans. Donc comme on le disait, il y a certains usagers qui décèdent même avant d'avoir gain de cause pour leur demande. Le fait également que la CAF et la MDPH ne respectent pas la loi. Et également la non-formation des employés de la MDPH. Face à cette colère, le mouvement citoyen Moon Guadeloupe décide de participer à l'échange avant d'être convié à sortir. Dix associations agréées et seulement dix ont pu participer à cette réunion. Les difficultés rencontrées par les personnes handicapées en Guadeloupe sont évoquées. Après plusieurs heures d'échange, des idées et des solutions sont envisagées. Les problèmes majeurs dont on parle, celui de l'AH, qu'on a entendu depuis deux ou trois jours à la télé, de rupture de doigts de certains bénéficiaires, sont des problèmes que nous avons déjà traités avec la CAF. Et les problèmes ne proviennent pas principalement de la MDPH, mais proviennent de la CAF ou d'autres partenaires parfois. Et donc nous avons acté, nous en tant qu'MDPH, d'être facilitateurs auprès de la CAF en particulier, qui vient sur l'AH, pour voir dans quelle mesure le maintien des doigts qui est de neuf mois pouvait être réel. Donc voilà, ce sont des points sur lesquels nous avançons. Et puis donc, nous travaillons dans de bonnes conditions, nous travaillons sereinement pour améliorer ce qui peut être amélioré dans la mesure de nos possibilités. Et donc la MDPH va être facilitateur auprès d'autres partenaires, justement, pour qu'il n'y ait pas ces ruptures de doigts. Certaines personnes en situation de handicap dénonçaient leur situation précaire, parfois sans ressources, à cause du manque de suivi de leur dossier. Tous le promettent, le combat pour l'égalité continuera s'ils n'obtiennent pas rapidement gain de cause. Le nouveau président de la Chambre de métier de l'artisanat a été élu hier. Il s'agit du maître artisan pâtissier Gabriel Foix. Il succède ainsi à Simon Vainqueur, qui avait été démis de ses fonctions le 18 octobre dernier. Alors quels sont les plans d'action du nouveau président ? Il était notre invité dans Question Sans Détour. Alors, priorité, c'est surtout aussi faire confiance à l'administration, d'accord ? Ramener un petit peu, baisser un peu l'attention à l'administration. Nos priorités aussi, effectivement, la formation, la formation des jeunes, l'apprentissage. C'est un gros, gros dossier. S'occuper des artisans, les mettre en place sur les rails des organisations professionnelles correctement pour que l'artisanat rayonne en Guadeloupe partout. Je dis partout, sur les îles, Terre de Haut, Terre de Bas, Desirades, Marie-Galande et sur le continent Guadeloupe. C'est un long travail, mais j'ai quand même une bonne équipe. Nous avons une bonne équipe pour pouvoir travailler ensemble. Je suis quand même assez confiant et je suis doigt dans mes bottes, mais en sachant qu'on doit être ensemble. C'est le seul endroit des Antilles spécialisé dans l'accouchement naturel. La maison de naissance, le temps de naître, a ouvert en mars 2017 sur notre territoire. Son implantation définitive se décidera alors en 2020. En attendant, les sages-femmes et les parents espèrent voir le projet se concrétiser. On voit tout ça avec Marjorie Nadal. Joanne était prête à partir avant moi. En fait, il était là avec Marjorie dans ses bras et me dire, c'est bon, on rentre à la maison. Olivia se souvient encore très bien de l'accouchement d'Audrey. Elle est sage-femme depuis 18 ans, mais ici, dans cette maison de naissance, c'est particulier. Les accouchements se font de manière naturelle, sans péridurale, mais avec un accompagnement personnalisé tout au long de la grossesse et le jour J. On est à côté, on se fait une présence discrète. S'il y a besoin d'intervenir, qu'il y a besoin de masser la femme, de répondre aux besoins du papa aussi, de le rassurer, on est là. Pour la sortie du bébé, en fait, le moment vraiment de la sortie du bébé, on est toujours à côté d'eux. On ne fait pas de gestes à toucher au bébé ou à examiner la femme, en fait, si ce n'est pas nécessaire. Donc la plupart du temps, pour trois quarts des accouchements, on n'a pas fait toucher vaginal ou pas toucher à la tête du bébé. C'est les parents qui ont, voilà, on peut guider leur geste, en fait, accueillir le bébé, attraper le bébé quand il est sorti. Bénoire, lit, ballon, la maman peut accoucher où elle se sent le mieux, dans l'intimité avec son mari et avec une sage-femme qu'ils connaissent déjà grâce à la préparation à l'accouchement. Autre changement de taille, si tout va bien, les parents peuvent rentrer chez eux dans les quatre heures qui suivent l'accouchement. Mon mari, il a été dans la baignoire avec moi, enfin, dans le bassin avec moi. Il a accueilli notre fille. Ça, ce n'est pas possible dans un parcours médicalisé. Et c'est vrai qu'on accueille aussi la douleur différemment. On a accouché à 9h, à midi, on était chez nous. C'était super parce que pour notre fils, qui n'avait que 20 mois, parce que nos enfants ont 20 mois d'écart, il n'y a pas eu de coupure. Donc il a accueilli notre fille avec beaucoup de joie puisque pour lui, l'enfant ne volait pas sa maman. Aujourd'hui, il n'existe que 8 maisons de naissance en France, dont une seule dans les Antilles. Elles sont actuellement toutes en phase d'expérimentation depuis 2015. D'ici un an, le gouvernement validera ou non définitivement le projet. Aucune visibilité donc, mais quelques inquiétudes. Nous avons envie de faire remonter au gouvernement, de voir au-delà de nos simples rapports, l'intérêt que les gens peuvent avoir, que la société civile peut avoir pour ce type de structure qui propose un autre choix pour les parents qui sont en bonne santé, d'accueillir leur enfant. Il est juste hors de question que la maison de naissance ferme. C'est-à-dire qu'on doit avoir cette possibilité de choisir comment on veut accoucher, dans quelles conditions. Et la méthode la plus naturelle possible, la défendre, c'est quand même le comble. Depuis l'ouverture de cette salle, il y a deux ans, en partenariat avec la Clinique des Eau Claire, c'est plus de 138 naissances qui ont été données. Une pétition pour conserver le projet a déjà obtenu près de 15 000 signatures. Il sera dévoilé au grand public ce soir, le nouveau long métrage du réalisateur guadeloupéen Julien Dalle. Le film s'appelle alors Secret de famille. Il raconte l'histoire d'un jeune Antillais qui vit à Londres. Le film avait alors été présenté en avant-première au Cine Star le 12 octobre dernier. C'est un secteur d'activité non négligeable ici en Guadeloupe. La pêche et les métiers de la mer étaient à l'honneur ce vendredi avec leur rendez-vous économique. Objectif expliqué aux pêcheurs les aides dont ils peuvent bénéficier grâce au Fonds européen. On écoute tout de suite le directeur de l'instruction. C'est une aide européenne qui est versée aux pêcheurs. Donc en fait, le pêcheur doit constituer un dossier de demande de subvention avec un certain nombre de pièces qui sont obligatoires, des devis contradictoires, définition du projet, définition du projet et autres. Et donc en fait, le dossier est instruit par l'équipe des instructeurs pour une présentation en comité de programmation. Donc c'est les élus qui décident de l'attribution de l'aide européenne pour pouvoir ensuite lui verser sur la base de factures acquittées. Alors c'est important parce que c'est un secteur qui nécessite d'être porté, d'être soutenu. C'est un secteur qui est extrêmement actif. On a 9 millions d'euros qui sont mobilisables au titre du FEAMP, que l'Europe confie à la région Guadeloupe. Donc le but c'est vraiment de consommer cette enveloppe et de soutenir le secteur de la pêche. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Les personnes en situation de handicap en colère, ils ont été reçues par la direction de la MDPH ce matin. Gabriel Foy, élu à la tête de la chambre de métier de l'artisanat, il succède ainsi à Simon Vainqueur. Et enfin, une maison de naissance est en test depuis 2017 en Guadeloupe. Le personnel espère voir le projet se concrétiser. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez votre édition du week-end avec Christine Kelly. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada